Salut à tous, c'est Orly, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour la customisation et le test de la BMW M8 Coupé Compétition Donc une voiture très récente de 2020 et surtout magnifique, pour moi c'est la plus belle BMW moderne Donc vraiment une très belle caisse, du coup on va se l'acheter, se la tester d'origine, se la customiser, se l'améliorer à fond, etc Donc on a pas mal de couleurs, pour l'instant on va la garder en blanc Parce que voilà, mais on a beaucoup de choses, et les jantes, comme ça ça passe bien avec les jantes noires Après c'est vrai que les jantes d'origine sont pas mal du tout, d'ailleurs on peut plus tourner au niveau des jantes, c'est assez bizarre Bah écoutez on va prendre les noires là, et c'est parti, donc 447 000 si on a le season pass Il me semble que du coup elle a 550 000 quasiment, un truc comme ça, si vous n'avez pas le season pass, donc ça reste assez correct Donc c'est parti, on la pilote, on va voir ce qu'elle donne déjà un petit peu d'origine Bah déjà elle est sublime, elle est magnifique cette voiture, donc je vais vous faire écouter le bruit Donc voilà, un bruit plutôt sympathique, même si ça correspond pas du tout je crois au vrai bruit de cette BMW Donc pour l'intérieur on a du coup les derniers intérieurs de BMW qui sont assez cool au niveau des compteurs et tout Donc ça fait plaisir, un petit peu de changement L'intérieur est plutôt bien détaillé dans l'ensemble, très bien fait, donc ça c'est plutôt cool La seule chose qu'on pourra regretter un petit peu comme dans toutes les voitures avec compteur numérique C'est que le compteur est un petit peu flou comme on peut le voir au niveau des kilomètres heure Voilà où c'est un petit peu flou, mais ça c'est sur toutes les voitures malheureusement à compteur numérique Donc du coup d'origine j'ai l'impression que ça pousse déjà pas mal, franchement ça envoie déjà Donc on a une boîte assez courte en plus, donc ça c'est plutôt cool pour l'accélération La voiture a l'air assez maniable, donc d'origine déjà on a une bonne caisse, voilà si jamais vous voulez faire des RP d'origine Ce sera une caisse plutôt sympa, on va mettre la nitro pour voir Et bah ça atteint 300 sans problème d'origine, 302, même on augmente encore un petit peu Donc autant dire que ça pousse plutôt pas mal, franchement rien à dire là dessus Allez c'est parti, on va se la customiser du coup on va voir ce qu'elle vaut Donc c'est parti, customiser, j'ai hâte de voir Allez, capot du coup, on commence direct Ah oui c'est très agressif ça, c'est peut-être un petit peu trop agressif Donc on va pas le mettre quand même Et l'autre ça fait un peu touring car Ensuite, donc on a une grille assez, non elle est pas en carbone d'origine On peut la chromer mais ça perd en agressivité Ou tu peux faire ça d'accord C'est très bizarre ça, donc on va pas le faire Et au niveau du pare-choc ça c'est quoi c'est des eaux de feu ou... Je suis pas sûr de voir quelque chose de différent par rapport à mon pare-choc d'origine Ou alors ça c'est du carbone Mais why not, c'est bon Du coup après, là, ouais Ah là voilà, là il y a une différence enfin Donc là on voit quand même une sacrée différence Ça lui fait une sacrée gueule là Mais peut-être un peu trop chelou Ah puis là t'as le kit M Performance Qui m'a l'air plutôt pas mal Par rapport au pare-choc d'origine Ça donne quoi ? Ouais, on va mettre le kit Performance Avec la grille d'origine Du coup c'est pas trop mal comme ça Ensuite les jantes, donc on avait choisi les jantes à l'achat Donc on va rester sur celle-là Mais on a quand même pas mal de jantes officielles pour ce modèle 5 jantes officielles C'est plutôt pas mal Mais on va rester sur les noirs là Ça donne un peu l'agressivité Ensuite les rétros Alors ça C'est encore très bizarre À mon avis c'est un kit Touring Car Qui nous ont foutu On va rester sur les rétros noirs Là, petit kit M Performance C'est parti Ça fait le taf Les ailerons Alors on a un petit aileron bien sympathique d'origine Et on peut le transformer en carbone Euh, ok Ou Ah Euh Alors oui c'est peut-être un petit peu extrême Tiens tu passes du tout petit Au tout gros Ah bah là t'as de l'appui mec Ça c'est sûr qu'en vrai avec un aileron pareil Non bah on va rester sur le petit noir d'origine Sacré kit Touring Car Quand même Donc là pareil Carbone Oh ça c'est monstrueux Donc est-ce que ça c'est le M Performance Non ça c'est le M Performance Voilà Il est très stylé cet arrière Mais on va du coup passer sur le M Performance Et l'intérieur L'intérieur extrêmement stylé Comme on peut le voir Moi j'adore Intérieur pourquoi pas partir sur du rouge Je pense Euh Je pense c'est ce qui pourrait peut-être passer le mieux On a 4 finitions Euh Si on met cette petite finition 2 Matériel on a pas le choix Par contre et finition non plus Bah on applique Et puis voilà Écoutez Esthétiquement c'est assez léger Mais ça fait le taf je trouve Qu'elle est plutôt jolie comme ça Alors peinture On a quand même plusieurs peintures On va essayer de changer Oh dans ce bleu Elle est beautiful Magnifique Euh Dans ce rouge aussi Elle est incroyable Et dans ce bleu Plutôt pas mal Mais je veux voir Ce qu'elle peut donner Dans la série Assez limitée Euh Qui est alors Je sais pas trop Comment on pourrait la reproduire Mais dans une sorte de vert Comme ça Ça le fait vachement Mais il aurait fallu avoir Les petits feux jaunes Autres que ceux qui proposent Parce que les feux jaunes Qui proposent C'est clairement des feux de touring car Et c'est pas beau Euh Mais sur cette série Je pense que Bah vous voyez de quoi Si de toute façon Si vous avez vu la vidéo de POG Sur la M8 compétition Vous voyez de quoi je parle C'est plus ou moins un vert comme ça Mais du coup Vu que j'ai un doute On va pas la mettre comme ça Euh Et on va peut-être partir du coup Ce gris là me tente bien Mais c'est vrai que ce bleu est magnifique Ce bleu est magnifique Euh Allez on part sur le bleu On part sur le bleu Ça ferait un peu de changement Par rapport Aux autres personnes Ah Oula Encore ce petit bug Qui n'ont pas corrigé visiblement Euh Oui Alors j'aimerais que tu partes Voilà Donc c'est quoi en fait Qu'ils ont fait les gens Ah bah voilà C'est ce vert là en fait Regardez Il est magnifique ce vert Il est magnifique Elle est incroyable comme ça Mais il n'y a pas les feux jaunes Donc c'est dommage Ça perd un petit peu En charme Du coup On va pas le mettre Donc vanité Je pense pas qu'on ait des pneus Qui passeront bien Clairement Euh Ouais non Niveau pneus Il n'y aura rien qui passe bien On va mettre une petite fumée De pneus rouges Nitro rouge Pour les néons On va pas en mettre On va mettre vite teinté noir Klaxon Euh Pourquoi pas mettre le nouveau Klaxon police Voilà pour tester On va pas mettre le gyrofort Mais c'est juste pour montrer Comment ça donne Eh ça fait bien en vrai Elle a la classe avec le gyro Elle Donc Bon on va pas le mettre là Mais c'est juste pour vous montrer Donc voilà Pour ce qui est de l'esthétique Plutôt sympa Donc maintenant du coup On va aller se l'améliorer Et se la tester Ok donc voilà Pour l'instant Pour le réglage Je vais rester comme ça La distribution aéros D'origine me paraît Vachement élevée Mais on va laisser comme ça Quand même Donc on a quand même Des stats plutôt pas mal 363 en Vmax 842 chevaux 0 à 100 en 2 secondes 47 400 mètres départés En 9,47 J'ai l'atéraux 1,41 Et freinage 16,42 Donc des stats plutôt Voilà pas mal Mais on va voir Ce que ça donne quand même La distribution me paraît Très élevée à l'avant Donc ça peut que ça drift Après on est sur une 4 roues motrices Normalement une 4 roues motrices C'est collé au sol sur le jeu Donc on va voir Comment ça se passe Mais je crois en elle J'aimerais qu'elle soit plutôt bonne En tout cas elle est vraiment Magnifique comme ça Ce bleu lui va très bien Je sais pas si je garderai ce bleu Parce qu'il y avait aussi le gris Qui me plaisait très bien Au fait je dois avouer quand même Que je l'ai mis un petit peu en bleu Parce que déjà elle est jolie Mais aussi parce que hier On m'avait demandé en live Un abonné m'avait dit Vas-y mets en bleu la M8 Donc je l'ai mis en bleu aussi Bah pour faire plaisir Mais voilà Peut-être que je la repasserai Dans le gris que j'ai vu Je ne sais pas Parce que c'est vrai Qu'elle était vachement stylée Donc du coup on va voir Comment on se débrouille Oh ça tourne Oula ça tourne beaucoup Mais Oh la vache Elle glisse pas Elle glisse pas Elle a beau avoir une distribution A euro à 5 je crois Elle ne glisse pas Ok bon Bah ça m'a l'air cheaté Tout ça Ça m'a l'air cheaté J'avais entendu Que c'était une bonne case Quand même Mais je pensais pas A ce point En fait Parce que là C'est plutôt étonnant Elle est magnifique En termes de conduite C'est incroyable Les freins Ça se passe bien La réaccélération Aucun souci Que voulez-vous qu'il se passe Peut-être capable de rivaliser Avec une carrière à 4S Qui sait Je conduis pas Hyper bien Mais C'est pas grave Ce sera quand même Pour voir un petit peu Ce qu'on peut faire Mais en tout cas Vu comment elle est bien Il y a un petit battle Qui va se présager Avec la Gallardo Je pense Oh lui il se crache toujours Il va nous ralentir Non c'est bon On lui passe à côté Voilà Allez speed On peut faire un très bon chrono Oh j'ai un petit peu Trop speedé 33 Oh Une 34 Et on a fait de la merde Une 34 Et on a fait sacrément de la merde Allez Insane Clairement C'est une top Une top street race Ça se sent direct Qu'elle en a dans le pantalon Mieux que la Gallardo Je ne pense pas Mais elle en a quand même Dans le pantalon Ça se sent Ah tu sens Elle est pas là pour rigoler Donc un petit battle Va s'imposer très rapidement Je pense Avec la Lamborghini Gallardo La Carrera 4S Et puis on verra La corvette C8 Mais Déjà au moins C'est trois là en battle Mais en tout cas Elle est plutôt insane On va encore se la tester Attendez Le test est complet Nous faisons des tests complets Ici Donc on va encore se la tester Sur deux courses On part donc Sur port de Miami Qui est une très bonne course Pour voir l'appui des voitures Alors On va essayer de pas se viander Si on se viande C'est pas trop grave Mais Voilà On aura pas forcément Un chrono représentatif Si on se viande Mais là Le 1.34 Le 1.34 est plutôt impressionnant Sachant qu'on a vraiment Fait de la merde A la fin Rien qu'au dernier virage J'ai perdu une seconde En allant trop loin Donc Donc voilà Pour vous dire A quel point Elle est rapide Bon bah si vous ne l'avez pas acheté Achetez-la Déjà je peux vous dire Qu'il faut l'acheter Voilà Clairement C'est un bon investissement Elle vaut Elle vaut son prix C'est pas une déception Puis elle est magnifique Alors Pourquoi s'en passer ? Elle est magnifique Je ne suis pas forcément Un fanboy de BMW Mais celle-ci Je l'adore Oula Par contre Le petit mur touché Ça ça va nous faire Perdre un peu de temps Là aussi C'est pas grave C'est vraiment Pour tester la voiture Là on n'est pas en mode tryhard Hop Là Ça passe Plutôt bien Elle a quand même Pas mal d'appuis Elle a pas mal d'appuis Alors il paraît quand même Que la Gallardo Est toujours la meilleure Mais elle se débrouille Pas mal Cette BM Quand même De toute façon La Gallardo Elle est tellement cheatée Qu'il va falloir Quelque chose D'assez puissant Pour la déloger un jour Même si la carrière A4S Est assez proche Même sur certains circuits C'est limite mieux De prendre la A4S Ça c'est pas ouf Par contre La Gallardo Reste quand même Devant Pour l'instant Et maître du monde Ce qui est un petit peu Chiant Parce que ça fait Depuis mars Que c'est la Gallardo La meilleure C'est au minimum Jusque Mi-janvier La meilleure Du coup Parce que La prochaine match Sera en janvier Même si on a Du coup Une deuxième saison En Non attends La deuxième saison C'est en janvier Non c'est en mars Du coup La prochaine match La deuxième saison En janvier Sauf que Là dans la match Vous avez téléchargé 27 gigas Je vous rassure Vous avez téléchargé Les deux saisons Et les 29 véhicules Prévus au total Pour les deux saisons Je vous rassure Vous n'aurez rien A retélécharger en janvier Du coup Ça veut dire que Forcément Il n'y aura pas De nouveau patch D'ici là Donc Voilà Allez 2.6 2.6 Très bon chrono On a fait bien de la merde Comme il faut Et on fait quand même 2.6 Donc franchement Elle est insane Elle passe très bien Très précise Voilà Mon record On n'était pas trop loin De mon record En vrai Donc Franchement Elle est insane On va se la tester Sur les portes de Chinatown Et on se testera Ça VMAX A la fin aussi Pour vraiment Avoir un test complet Les portes de Chinatown C'est une bonne course aussi Pour voir Les bonnes voitures Donc Du coup C'est parti En tout cas Voilà Vraiment Je ne peux que vous conseiller D'acheter cette voiture Parce que Même si on n'a pas fini Le test Même si je ne connais pas Ça VMAX Rien que pour La tenue de route Qui est Folle Allez C'est parti Je vais peut-être Un peu Accélérer Après Je ne sais pas J'ai l'impression D'avoir un peu Forer le départ C'est pas grave Fonçon Hop En tout cas Elle a une bonne puissance Nitro Quand même Elle gère pas mal La nitro Elle ne dérape pas du tout Après avec 4 roues motrices Voilà C'est normal Mais Il y a certaines 4 roues motrices Des fois sur le jeu On ne dirait pas Que ce sont des 4 roues motrices Je pense notamment A la Mitsubishi Evo 10 Qui a plus Un comportement De propulsion Sur le jeu Alors qu'elle est en 4 roues motrices Celle-ci Tu sens le grip Vraiment Elle ne bouge pas En fait Et malgré une distribution aéros Je le rappelle A 5 C'est énorme Une distribution aérodynamique A 5 en réglage C'est énorme Je ne sais pas S'il y a moyen Du coup De faire qu'elle tourne Encore mieux Peut-être En changeant un petit peu Le différentiel Ou encore faire Des petites choses Avec le La distribution Ça les grands tryhards Des réglages Le front Mais en tout cas Rien qu'avec un petit réglage Comme ça Elle bombarde Elle bombarde clairement Donc clairement C'est une nouvelle Top Street Race Ça Voilà La meilleure Sûrement pas Ça voilà Mais clairement Je pense qu'elle va S'imposer rapidement Dans peut-être Le top 3 A voir Mais en tout cas Elle est Elle est dans les nouvelles Top Street Race A jouer Clairement Ça c'est une certitude Top 3 Je ne sais pas encore Top 5 Oui Clairement Oui Mais top 3 Ça reste A voir Bon après Je ne referai pas forcément Un meilleur véhicule De toutes les catégories Maintenant Étant donné que La plupart des véhicules Ne sont pas encore sortis Donc Ce ne serait pas trop utile D'en refaire un Seulement pour des Street Race Et Une 57 Je crois que c'est mon record De piste Même Une 56 951 C'est mon record De piste Même Donc C'est plutôt pas mal On n'a pas forcément Super bien conduit Mais Franchement Ça fait le top Voilà Regardez Un petit peu de changement Là il n'y a que des galardos Moi je me pointe en M8 Et hop Ça passe Et bah franchement Une très très bonne caisse Plus qu'à voir Sa VMAX Si la VMAX C'est insane en plus Bah alors là Autant vous dire Que c'est le feu Allez c'est parti On est à l'aéroport De New York Du coup pour ceux Qui se demandent Donc si tu vas à New York Juste sur la droite En bas de la ville Parce que c'est vrai Qu'on me demande souvent Où je fais Mes tests de VMAX Là Bah c'est l'aéroport De New York Du coup on va se mettre Un petit peu en vue cockpit Voilà Allez 3 2 1 Go Bon vue cockpit Toujours un petit peu flou Au niveau des compteurs Ca c'est vraiment Ce qu'il y a de plus dommage Sur une voiture Aussi belle Mais bon Ca c'est The Crew 2 Malheureusement C'est sur toutes les voitures A compteur numérique Allez on va Ca monte vite La puissance Nitro Est insane Allez Nitro Allez J'ai peut-être mis la Nitro Un chouïa trop tard Mais 405 C'est déjà sacrément élevé 405 Qu'on est sur Une très très bonne VMAX A voir ce qu'elle donne Avec aspiration Mais 405 Déjà Juste comme ça C'est plutôt pas mal Il me semble que du coup C'est la BM Avec la plus grosse VMAX Je sais pas Peut-être que je suis pas sûr En tout cas Très très bonne VMAX Quand même Donc du coup Voilà Très bonne voiture Dans l'ensemble Aucun défaut Je dirais Peut-être un peu le freinage Qui manque un peu Mais franchement C'est très gérable La Gallardo Ne freine pas bien Non plus en soi La Gallardo Fait partie des voitures Avec un mauvais freinage Comme toutes les Lamborghini Presque en fait Donc franchement Non ça passe Moi je Je suis conquis Elle a le taf On vient de faire 407 Donc 407 km Non franchement C'est une très bonne VMAX Y'a rien à dire L'appui est dingue La stabilité est folle Enfin bref La voiture est complètement dingue Dans l'ensemble Et esthétiquement aussi Donc du coup Très bonne voiture Nouvelle top street race Enfin Ça fait plaisir Donc du coup Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Likez Partagez Activez la cloche Pour ne louper Qu'une des prochaines vidéos On se retrouvera Du coup Je sais pas Si c'est ce soir Ou demain Pour la vidéo De la Corvette C8 Tiens c'est nouveau Ces petits effets De gouttelettes là Qui gouttent Bon bref Allez moi je vous dis A la prochaine Et ciao ciao Allez bye